Bonjour, mon nom est Mario Loubier. Si je vous demandais ce qui se déroule dans la majorité des établissements de vente lorsqu'un client veut quitter sans avoir acheté après avoir fait affaire avec un représentant, je suis convaincu que vous me répondriez que le directeur des ventes doit faire un TO. En passant pour les nouvelles, un TO est l'acronyme pour un turnover, une étape qui consiste à présenter le directeur des ventes au client afin de s'assurer que ce dernier est vraiment satisfait de son expérience. Ça, c'est la définition officielle. La vraie, on la connaît tous. Pensez-vous vraiment que ces années-ci, les clients ne voient pas venir avec nos grands souliers? Pensez-vous vraiment que les clients aujourd'hui sont si inconscients ou pas connaissants qu'ils se disent « Wow, je vais me faire un nouvel ami et en plus, il est directeur des ventes. » Ou mieux encore, cool, en fait, quelqu'un qui va prendre le temps de vraiment comprendre mes besoins, mes craintes et mes appréhensions. Je comprends et je trouve importante et je valide que cette étape en est une très très importante pour les affaires et pour les clients. Si bien sûr, elle est bien exécutée, on va en percevoir tout le monde toute la valeur. Pourtant, je me pose une question. Est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement afin d'être différent et de prioriser l'intérêt du client? Ma question c'est « Et si on inversait les Théo? » Laissez-moi vous poser une autre question. Est-ce que d'après vous, c'est plus facile d'acheter de quelqu'un que vous connaissez déjà ou d'un pur étranger d'après vous? Lequel des deux inspire plus une relation de confiance, de respect, de transparence? Vous savez, la vente est basée d'abord et avant tout sur les relations qu'on réussit à développer. Elle est aussi basée sur l'émotion qu'on réussit à créer dans la transaction. Si je connaissais autre chose que ces deux éléments, je vous jure que j'écrirais un livre sur le sujet. Je deviendrais probablement millionnaire assez rapidement. C'est fou et c'est impressionnant ce que quelqu'un d'enthousiasme peut créer à l'entour de lui. Quels avantages aurions-nous à présenter le directeur des ventes le plus tôt possible dans la transaction? Premièrement, le directeur des ventes aurait un très bon aperçu de ce qui se passe dans sa salle de montre. Il serait ainsi beaucoup plus en mesure de compléter son registre d'achalandage et d'en faire ensuite le suivi avec ses représentants. Il serait aussi plus facile pour lui d'intervenir à la conclusion de la vente car il ne serait pas perçu comme un étranger qui essaie de «closer une vente ». Il serait plutôt perçu comme la personne qui vient s'assurer que tout s'est bien déroulé. Il pourrait ainsi proposer son aide dans l'acquisition du bien ou du service que le client est venu consulter. Le représentant des ventes gagnerait aussi quelque chose car il ou elle se sentirait appuyé par le directeur. Ça donnerait le sentiment de travailler en équipe. Évidemment, ça rehausserait la confiance en lui-même. On sait tous que cette confiance, cette motivation est capable pour faire passer des émotions. Je pense aussi que le client gagnerait quelque chose. Petit détail peut-être. Il se sentirait important. Wow! Le directeur des ventes a pris le temps de venir me saluer. On a tendance à oublier que même aujourd'hui, les gens accordent la valeur aux efforts et aux responsabilités de la personne qui occupe ce poste. Je crois que le plus important de cette idée de Théo inversée est dans la différence qu'elle procurerait comparée aux autres établissements. Dans mes nombreuses visites en magasin, le directeur des ventes ou le desk manager, si vous permettez l'expression, n'intervient qu'en cas noyade de la transaction. Je veux y penser. Je commence à magasiner. Je veux comparer les prix avant de décider, etc. Pourquoi pas plutôt leur montrer que le lifeguard est présent et prêt à les aider? Ne croyez-vous pas que vous auriez juste du fun dans la transaction à vous présenter ailleurs que pour simplement essayer de closer une vente? Vous en doutez? Essayez! Pour les deux prochaines semaines, donnez-vous comme objectif de rencontrer tous les clients le plus tôt possible dans la transaction avec un représentant. Bonjour! Mon nom est Mario. Je suis directeur des ventes. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais simplement vous remercier de nous donner la chance de vous servir. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour vous accommoder, faites-nous le savoir. Ça nous ferait plaisir de vous aider. En passant, je vous laisse au bon soin d'Amélie. Vous allez voir qu'elle est excellente en service après-vente. Revenons à l'essence de notre business. La relation, la confiance, le respect, la transparence. Le directeur des ventes, le propriétaire, le représentant des ventes et surtout, le client y gagneront sûrement. Bonne vente! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?